c'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec mohamed pierre patrick et d'autres façons de dire best of ce soir il ya compilation il ya florilège cher à bernard pivot il ya aussi calendrier affectif c'est cette race dix simon vous utilisez que vous utilisez cher alain pour présenter cette cette compilation c'est ça oui c'est tout en fait c'est toute ma vie c'est vrai c'est le triptyque de votre vie quoi comme ça un petit peu oui c'est comme ça c'est c'est l'avantage d'être très âgé c'est d'avoir plein de chansons à sa disposition là vous en prenez vous en avez réuni 57 dont trois cd qui sont autant de souvenirs pour nous qui les avons écouté mais aussi pour vous qui les avez composé créé vous vous souvenez quasiment pas partout mais c'est marrant de savoir que fou le sentimentage les faits assis dans une voiture en attendant laurent devant chez lui que le moment bobo on était dans le midi du moins on trouvait rien tout bien un jour on a trouvé ça quoi à chaque fois c'est des moments très forts de la vie parce qu'après les chansons elle veut elle vous envahissent à vous échappent et elles vous envahissent aussi c'est à dire oui c'est votre vie quoi deviennent votre vie elle devienne votre vie la vie d'alain en partie parce qu'il n'y a pas tout il en reste encore c'est une sélection drastique qui a été faite et ça vous a valu quand même 10 victoires de la musique toutes ces chansons la dernière statuette c'était pour am fifties meilleur album de l'année en 2020 et alors toutes ces victoires vous leur avez consacré un placard vous avez un placard à victoire j'en ai mis dans un placard oui pas sur une cheminée mais dans un petit non dans un placard parce que je ne sais pas bien quoi faire on va pas les étaler comme ça donc voilà et vous l'ouvrez de temps en temps vous dites salut oui c'est émouvant d'avoir d'être connu par les gens de son métier comme ça ça me faisait plaisir vraiment beaucoup et c'est toujours un plaisir vous accueillir ici vous vous sentez bien sur cette table prestigieuse c'est mieux qu'une victoire ça ne se compare pas d'autant qu'au victoire de la musique il n'y a pas d'oeil de pierre alors qu'ici tous les soirs à 20 heures il ya l'oeil de pierre et il ya même un jingle pour l'introduire l'oeil de pierre cher alain qui ce soir devrait vous être agréable à l'oreille il s'agit de sauvegarder des trésors musicaux des grands concerts notamment des concerts de jazz des années 60 et 70 pierre ils sont quatre quatre fous de musique des musiciens et puis des techniciens du son hyper pointu leur obsession depuis quatre cinq ans sauver des concerts la plupart de jazz qui n'ont jamais été publiés vous serez d'accord à l'un que c'est mieux que d'investir dans des magasins de prêt-à-porter comme rive gauche à paris d'autant que les quatre garçons sont tombés sur une mine d'or on s'en souvient un petit peu nous entre 58 et 85 des milliers de concerts en europe étaient enregistrés soit par les salles de concert elle même soit par des radios nationales quand on jouait quand on chantait à radio france ou ailleurs nos quatre garçons sont allés à amsterdam prague moscou londres berlin et ils ont trouvé les bandes magnétiques souvent en mauvais état car ce matériel était périssable 90% sont étaient foutus 10% sont devenus des trésors amsterdam on rencontre un monsieur qui nous dit mais vous savez qu'ici il ya des enregistrements inédits de Ella Fitzgerald d'Oscar Peterson de hard black kid et on les a installés sur le magnétophone on a joué ses concerts et je me souviens encore en l'émotion que c'était c'était incroyable on avait vraiment l'impression d'avoir découvert un trésor en fait je trouve que ce qu'on fait est essentiel je trouve que c'est essentiel quoi et je suis très fier qu'on qu'on ait qu'on ait servi ce voilà ces enregistrements dans la plus belle salle d'amsterdam le concert guébaud en 61 il y avait ce soir là oscar pete oscar peterson et elle la fille de gérald quelqu'un lui a demandé ma et phony valentine elle a répondu je suis pas sûr vu la forme que j'ai que ça fera un grand disque et ben ça fait un disque parce que les quatre garçons ils ont maintenant créé une collection qui s'appelle the lost recordings les concerts les enregistrements oubliés perdus et on peut les trouver en allant sur leur site et les commander travail technique de fou car ils veulent sauver le son du live et ses imperfections il faut beaucoup de machines dont celle ci on l'emmène partout avec nous parce que la plupart du temps dans les archives ils n'ont même plus de magnétophones et c'est vrai que les bandes on les trouve dans des états plus ou moins bons et parfois elles ont besoin d'être elles sont collées donc il faut les il faut les faire monter en température les mettre dans des fours avec des températs des cours de température précise pour qu'elle se elle se décolle donc c'est toutes ces choses là en fait qui vont contribuer à en tirer le plus de micro détails aujourd'hui encore on est d'accord alain tout le monde a une petite idée d'elle la fille de gérald mais pas mal de jeunes gens n'ont jamais entendu parler par exemple de sarah vaugh et pourtant elle était divine une quasi perfection et les quatre gars des lost recordings ont retrouvé sauvé un concert de berlin qui avait été capté par la radio nationale à berlin les moments de lorsqu'on les a découvert qui reste gravé dans ma mémoire dernièrement à berlin sarah vaugh lorsqu'on en fait on met le ce concert de 1969 à la philharmonie et que on entend le titre des beatles qu'elle qu'elle change un peu d'ailleurs parce que le titre original c'est un mail offre et elle chante un mail offime 60 ans après vous avez vraiment la sensation de vivre un moment privilégié de et d'être dans la salle voilà vous avez dit qu'elle était divine ils ont une commande ce soir parmi les autres concerts sauvés il y en a plein mais vous verrez ça sur leur site à blakey des broubecq télénus monk et oscar peterson c'est pas mal c'est extraordinaire le rock'n'roll a un peu effacé tout ce côté extraordinaire du jazz qui était toutes les années 50 60 c'est la folie et puis ça a un peu disparu une manière étonnante je trouve ce que c'est bien le jazz donc c'est bien ce qu'ils font c'est tellement direct qu'on retrouve des concerts c'est une merveille il y aura donc deux ou trois voire plus de commandes ce soir pour ces concerts perdus il est l'heure du vu tout ce qu'il ne fallait pas rater hier la télévision j'ai ralain c'est le vu bientôt de nouvelles restrictions dans les commerces à l'approche des fêtes les professionnels sont inquiets le nombre de contaminations au comit a doublé en une semaine certains réclament un tour de vis pour freiner l'épidémie jean castex va poursuivre ses activités à l'isolement le premier ministre a été testé positif au covid-19 c'est sa fille de 11 ans qui l'a contaminé indique matignon dix membres du gouvernement sont cas contact moi je vous embrasse allez tout le monde est testé allez merde ouais mais bienvenue dans la famille carine et à noter qu'en autriche ça y est le confinement est entré en vigueur depuis tôt ce matin c'est une première en europe depuis le printemps tous les habitants sont donc priés de rester chez eux à noter que la belgique elle a réintroduit le port du masque obligatoire dans les lieux publics et le retour en partie au télétravail d'ici la fin de l'hiver il est probable que comme on le dit parfois de manière un peu cynique presque tout le monde en allemagne sera vacciné guéri ou mort c'est presque fini voilà impeccable c'est une parade comme il en existe dans beaucoup de petites villes américaines à cette période de l'année des familles des enfants et soudain une voiture qui fonce au milieu du défi le véhicule va faucher plusieurs dizaines de personnes sur son passé au sol les victimes fauchées par la voiture bélier les habitants portent les premiers secours au moins cinq morts 40 blessés la moitié sont des enfants nous ne recherchons plus de suspects nous avons une personne en garde à vue en ce moment mais l'enquête reste très floue il y aura-t-il écoutez bien un tortionnaire à la tête d'interpol l'organisation internationale de police criminelle qui est basée à lyon doit élire son nouveau président le favori c'est un général un général des émirats arabes unis accusé de torture par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme le ministère de l'intérieur a dévoilé les chiffres définitifs des violences conjugales pour 2020 et ils sont mauvais le nombre d'agressions est en hausse de 10% sur l'année 159 1400 personnes tous sexes confondus ont été victimes de violences conjugales 87% sont des femmes est ce qu'il est tactile maintenant ou pas trop oui ça manque encore un peu de douceur mais oui les textiles des loupes ce matin de nouvelles barricades sans flammes la colère est loin de s'éteindre ici en guadeloupe sur la route de sainte rose à l'ouest de l'île ce barrage tient depuis six jours aucun véhicule ne passe j'ai travaillé 30 ans ici maintenant je suis à la retraite que j'ai travaillé 30 ans peut vous dire qu'on ne gagne pas du tout la même chose et c'est sûr qu'il ya des revendications salariales à mener 34 5% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté deux fois plus que la moyenne française il faut que l'état français attendre cette souffrance et ouvre les négociations la violence par la violence ils demandent aux jeunes de déposer les armes mais eux-mêmes ils ont envoyé les jeunes chercher et reprendre les armes le coût de la vie est ici douce pour cent plus élevé qu'en métropole tout devient cher tout est cher la crise sanitaire exacerbe un malaise plus profond comme nous explique le maire de pointe à pitre mais au quotidien il ya un sentiment anti français un sentiment de discrimination convient au quotidien le sentiment que le pouvoir est blanc et que les gouvernés sont noirs les prochaines heures inquiètes les forces de l'ordre car des armes de guerre des pistolets mitrailleurs et plus de 2000 munitions ont été volés ce week-end à pointe à pitre dans les locaux de la douane cette crise en guadeloupe peut-elle faire tâche d'huile en martinique lille a vécu sa première journée de grève illimitée la défiance contre l'obligation vaccinale s'intensifie cristallise d'autres colères les membres de l'inter syndicale ont placé des barrages tôt dans la matinée dans divers points stratégiques à montpellier samedi un jeune sans-abri d'une vingtaine d'années a vu la chance lui sourire parce qu'il avait un simple jeu à gratter à 5 euros et il a empoché en remporté le jackpot de 500 mille euros la précarité des plus jeunes qui sont 50% des bénéficiaires de ces restos et qui sont parmi les 1 million 200 mille personnes que nous avons accueilli l'année dernière effectivement 50% d'entre eux en moins de 25 ans je rajouterai un chiffre précis également 40% des personnes que nous accueillons sont mineurs essentiellement issus de familles monoparentales bonjour valérie et ce qui nous inquiète le plus c'est que cette lutte contre la précarité ne fait pas partie des débats politiques actuellement et notamment de ce que l'on pourrait espérer les programmes des futurs candidats et candidates à l'élection présidentielle c'est relativement absent et ça ça nous inquiète parce que les mesures qui seraient à prendre sont à prendre immédiatement l'islamiste des attaques à l'arme lourde des zones de non france quand tu es étranger tu viens en france tu commets un délit s'il s'agit d'un étranger doit être expulsé une radicalisation de la société c'est ça c'est en sauvage une fatwa le séparatisme le communautarisme il va faire du bruit les restos un principe c'est la neutralité la neutralité vis-à-vis notamment du politique je n'ai pas à me prononcer sur ce que peuvent dire les candidats et les candidates ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on a 25% de personnes en plus dans la rue c'est l'augmentation que l'on a depuis deux ans on a 25% d'augmentation de personnes que l'on fréquente que l'on voit à la rue voilà pour le vu du jour c'est l'histoire d'une rencontre qui va changer une vie forger une carrière un destin j'ai 10 ans 1974 une chanson née de votre rencontre cher à la avec laurent vous dit c'est bob socquet directeur artistique de votre maison de disques communes qui vous a mis en contact il vous a dit tiens il ya un gars très fort en arrangé en musique va le voir vous pointez avec votre petit j'avais fait plein de chansons assez navrantes et alors il était chargé de les de les arranger et bon on lui faisait ça très consciencieusement et tout et puis en en faisant ce travail on a fait j'ai dix ans j'ai dit j'ai un début j'ai dix ans il me dit non faut pas faire comme ça tant qu'on d'aide et il a fait ça sur un il a pris des baguettes sur un bottin sur un annuaire téléphonique voilà et voilà et après c'est l'autoroute du succès enfin c'est à dire on a décidé ray que notre chance d'abord le disque est sorti et ça n'a rien donné puis six mois après on l'a entendu à la radio et puis et on est alors on était ébloui bien prendre a continué on a fait chubidon et puis il ya de la rumba dans l'air et puis recollection et tout ça a fonctionné oui et vous êtes ébloui ébloui dépendant l'un de l'autre mais pas d'une façon ennuyeuse d'une façon plutôt extraordinaire parce qu'en plus on rigolait parce qu'il est très il très sympa alors on vous le dit alors non c'est les gens ça vous auriez pu tomber sur un gars ça marchait bien mais qui est dans la vie désagréable quoi voilà exactement ben là non on discutait comme des ados de tout du bon dieu des filles de tout voilà de la vie toute chose on s'entendait bien et puis en même temps travailler était un plaisir quoi toutes choses égales par ailleurs vous comparez un peu votre duo à mick jagger et kiss richard c'est à dire chacun sa porte un truc différent oui mais enfin non mais on peut pas comparer ça vu ils sont non plus extraordinaires vous dites c'est la même chose en moins planétaire et j'aimais bien cette comparaison à quoi ça ressemble une séance de travail entre alain souchon et laurent vous le dit réponse en images avec un extrait d'un reportage diffusé en 1985 c'est au moment de l'écriture de la balade de jim dans le studio improvisé texte ébauché sur feuilles de cahiers arrachés voici comment la balade de jim est née pas cuir rouge c'est pas moi j'aime moi j'aime pas trop cuir rouge si tu dis que cuir ça fait bagnole anglais si tu dis cuir rouge de ta pour le son pour la mélodie je trouve que c'est mieux cuir de ta chrysler jimmy t'es grand mais tu pleures sur le cuir de ta chrysler jimmy t'es fort mais tu pleures sur le cuir de ta chrysler c'est mieux c'est ça c'est vraiment une définition de notre travail ce petit extrait parce que il va me dire cuir c'est mieux parce que ça sonne mieux que cuir rouge et moi dans ma tête cuir rouge une bagnole américaine alors que la voiture à l'intérieur cuir ça fait plus vagin anglaise et donc chacun son point de vue et c'est souvent le rassemblement comment c'est souvent laurent qui gagne moi oui non mais où sauf pour le pouvoir des fleurs vous avez tenu bon vous avez chanté chanter chanter le monde changer les hommes avec des géraniums voilà il s'en est jamais remis ça l'a agacé ça l'a hyper agacé vous l'avez dit avec laurent vous avez enchaîné les succès dans un ordre arbitraire et pas chronologique recollection pour laurent il ya de la rumba dans l'air oui et je suis mis dans pour vous on écoute et la petite fille chanter et la petite fille chanter un truc qui me colle encore encore et encore il ya de la rumba dans l'air le smoking de travail je suis pas dans je suis bidon qui aura même sa version anglaise i am a joke oui et ce qui était extraordinaire avec recollection c'est que c'est devenu un succès un peu mondial et alors ça nous on était totalement sidéré enfin surtout moi moi je suis très chanteur français quoi j'aime bien les textes écrits machin enfin même j'essaye quoi et lui d'un seul coup il part chanter en argentine partout enfin bon alors j'en ai été éblouis par cette recollection vraiment et puis le côté je suis bidon on aime bien parce que c'est celle du chanteur à part justement qui se prend pas au sérieux un peu dans son monde d'enfant un peu dans la lune et dans ses rêves dans la même veine ya allo maman bobo qui donne lieu à ce moment unique de la télévision vous êtes au micro dans les coeurs renault cabrel jeunas vous le zi et de pardieu et renault qui charrie dès qu'il peut maman bobo j'ai le coeur grenadine maman bobo j'allois juillis dans mon dos chacun chantait sa chance merveille de documents c'était drôle c'était drôle et piédé j'ai dit c'était agréable de d'être amis avec avec tous ces gens c'était très agréable mais quelle bande de dingue réunis sur un plat mais oui j'étais chez francis cabrel il ya huit jours chanter avec pierre et ours pierre qui sera là pour un instant et vous avez fait ça vous avez chanté avec francis ça quand vous étiez chez lui il ya huit jours oui j'ai chanté une de ses chansons qui ça et voilà enfin il est merveilleux francis geladeur et puis ensuite après ça il ya eu une série de chansons qui ont cassé votre image de chanteur bien élevé pulmoère à la voix douce ça a commencé l'une des premières c'est le dégoût qui t'enfant pas bonne mine qui riait pleuré cuisine le dégoût mais oui le dégoût c'est comme vous voulez je veux des cuirs ultra moderne solitude oui alors ce qui est marrant c'est qu'il y en a une là dedans que vous n'avez pas écrite c'est celle là et on va en raconter l'histoire je veux du cuir oui 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 l'auteur des paroles c'est david macknell grand auteur de chansons notamment mais pas seulement pour yves montant il a fait des grandes chansons pour montant et il vous a mis en écrivant cela il vous a mis au défi avec yves montant avec il travaillait et tous les deux à la dans le midi là voilà et alors il m'a écrit était pas capable de chanter ça alors il m'a envoyé je veux du cuir je veux des gros seins des gros cul et tout parce que j'étais un peu enfermé dans mon truc de bobo n'était pas capable de chanter ça et signé par david et yves montant si à la fois je sois quand même capable et ça m'a amusé mais vous n'avez pas hésité longtemps non oh ben non et puis laurent c'est de l'amuser aussi il a fait une musique qui est vachement bien et tout donc voilà en revanche ultra moderne solitude oui ça c'est de vous avec laurent et on en écoute un extrait et alors cette solitude elle était un peu monégasque parce que vous avez écrit la chanson à monaco et c'est l'univers de luxe qui vous a mais vous savez tous bien c'est à dire que monaco c'est un endroit extraordinaire tout à fait en dehors de toutes les normes du monde et tout ça on se retrouve qu'avec des gens qui visite qui vivent dans un vraiment dans un autre monde et c'est marrant un week-end mais là on était resté c'était david mackney qui nous avait prêté un appartement là-bas pendant on est resté un mois alors au bout de trois semaines à monaco moi et il ya un truc angoissant on voit que des vieilles bonnes femmes couvertes de bijoux qui mange énormément et tout pas un truc déprimant oui je vois et donc on a fait ultra moderne solitude non mais il ya des gens merveilleux partout selon l'expression de jean-jacques goldman il ya des gens bien partout et notamment à monaco oui il ya une ambiance un petit peu angoissant voilà et donc vous êtes senti moins seul en écrivant ça voilà vous êtes à l'un vous attendez très riche et on s'ennuie quoi mais c'est pas que la richesse et un c'est un manque de il n'y a pas beaucoup de librairies ya pas c'est un drôle de monde vous êtes à l'un en tournée dans toute la france dont les 28 et 29 janvier au palais des sports il ya une autre de vos chansons un nouveau succès de toujours que qui soulève la foule à chaque fois en concert qui vous permet même à un moment de faire la pause vous avez dit un jour je trouve ça vachement émouvant que c'est touchant de voir au milieu de la foule un type dont vous vous dit tiens il doit être notaire oui en train de chanter oui c'est ça la cravate oui c'est avec laurence dessin dans les concerts c'est assez marrant on voit des gens qui sont comme ça des gens respectables à la fin du concert nous ont complètement déchaîné et c'est merveilleux quoi vous avez une autre formule vous dites que les concerts c'est les rendez vous d'amitié oui oui on a passé notre vie avec vous non non mais les gens qui viennent c'est en général des gens qui m'amènent les chansons et on est content de se voir moi je suis content de dans les fiches d'un seul coup c'est des gens des vrais gens et tout puis ça les amuse de me voir que je sois pas qu'une voix et puis vous les interpellez vous souvenez de ça et hop vous démarrez la chanson 3 cd 57 chansons et j'aime bien la précision dont 36 tubes ça c'est un petit truc qui est rajouté oui alors là on l'a enlevé mais j'ai bien aimé la précision et une version édite d'un titre de 2005 le marin que vous avez réarrangé avec vos deux fils une chanson qui vous touche tous les trois oui c'est le plaisir de chanter c'est le plaid d'abord la bretagne le plaisir et puis cette espèce de frustration qu'on a tous de rêver d'une vie d'aventure d'une vie plus plus extraordinaire que celle qu'on a enfin moi j'ai beaucoup de chance et tout mais tout le monde rêve un peu comme d'être un grand marin ou d'être et et donc souvent dans mes chansons je dis la même chose dans le baguette de l'un be way tu la voyais pas comme ça ta vie le marin aussi c'est quelqu'un qui qui aurait voulu être un marin puis qui n'est pas c'est une chanson qui est faite pour être chantée à plusieurs dans un bar à brest et c'est pour ça qu'on accueille pierre parce que c'est cette chanson que vous avez choisi nous interpréter ce soir accompagné de pierre à la guitare oui salut pierre on est ravis de l'accueillir sur le plateau de c'est à vous ravi si pierre est là ça veut dire course j'ai demandé si ça va vous l'avez vu il ya deux minutes pardon ours en principe nous chantons cette chanson à trois et ours ce soir ne peut pas être des nôtres car il est au café de la danse ce soir c'est sa première ce soir il y sera également demain voilà c'était pour l'info mais il est pas loin non plus ours il est merveilleux il a une casquette marine une vareuse de pêche il chante sa plainte bleu marine la bouche sèche et c'est à vous qui mais dans sa vodca ça nous rappelle tous les genres et du yévé cas la rochelle il voulait mollet nommerdiroise les encres rouillées les baleines la mer turquoise les coffres oubliés les sirènes les bêtes sournoises les grands voiliers mais la vie le promène en scène et oise dans sa signe carrouillée on vit la vie dans une brume on a une défaite une boucle d'oreille avec une plume dans la tête le bleu qu'on met dans la vodca ça nous rappelle tous les genres et du yévé cas la rochelle on voulait mollet nommerdiroise les encres rouillées les baleines la mer turquoise les coffres oubliés les sirènes les sirènes les bêtes sournoises les sirènes les bêtes sournoises les grands voiliers mais la vie nous promène en scène et oise dans sa signe carrouillée on voulait mollet nommerdiroise les encres rouillées on voulait mollet nommerdiroise les encres rouillées les baleines la mer turquoise les coffres oubliés les sirènes les bêtes sournoises les grands voiliers mais la vie nous promène en scène et oise dans sa signe carrouillée dans sa signe carrouillée c'est magnifique il ya l'émotion de pierre et je sais que vous êtes à chaque fois hyper touché de chanter avec pierre et oui c'est à dire que c'est à dire que de chanter ça vous c'est très particulier de faire de la musique ensemble on a besoin les uns des autres quand on fait dans un orchestre ou quand on chante à plusieurs voix et là d'être avec son son enfant son fils non mais on a besoin l'un de l'autre et tu il a autant besoin de moi que moi de lui et c'est un climat particulier on est habitué à chanter ensemble papa sans ours mais on est quand même habitué à chanter ensemble on aime bien et puis ce morceau qui est un chant marin ça se prêtait bien à plusieurs voix j'aime bien parce que vous trouvez ça toujours touchant qu'ils acceptent de chanter avec leur vieux père vous restez tous les deux dîner avec nous on parle dans un instant d'un film vous êtes par ailleurs en scène en tournée en ce moment partout en france et il ya pierre et ours ou pas de temps en temps il ya des appareils qui sont de puces donc voilà quand on peut on vient et au palais des sports les 28 et 29 janvier ça vous serait là il ya des chances à sans trahir de surprise mais là on va aller dans la moustra de venise exactement c'est la folie la moustra de venise c'est quelque chose d'extraordinaire extraordinaire c'est exactement on file à la moustra de venise qui a salué ce film extraordinaire en lui donnant son lion le lion de la moustra un film bouleversant et nécessaire c'était le 11 septembre dernier et ce film ça s'appelle l'événement de la réalisatrice audrey diwan d'après le roman d'ani erneau l'histoire d'anne interprétée par anna maria vartolomeu une étudiante dans très prometteuse dans une france des années 50 60 où l'avortement est illégal elle tombe enceinte mais elle est prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir bande annonce il vaudrait mieux que vous nous remontent tu crois que c'est comme ça que tu vas aller savoir tes examens t'y connais quoi toi aux examens je veux poursuivre mes études aidez-vous-en mademoiselle on ne peut rien nous dire qu'est ce que tu cherches ils aient tout le monde de l'aide la loi ne fait pas de cadeaux tu veux finir en prison avec elle tu crois que c'est comme ça qu'on régle les problèmes d'une vie je l'arrête comme je peux moi il faut l'accepter d'accord réagir mal il peut y avoir des complications ça vous risque que ça peut arriver je veux pas je n'y arriverai pas Audrey Diwan, Anna Maria Bartolomeu bonsoir, bienvenue à tous les deux on est absolument ravis de vous accueillir à la veille de la sortie en salle de ce film l'événement un film qui nous a tous profondément marqué bouleversé saisi je pense que c'est le bon mot et c'est exactement ce qui s'est produit à Venise en septembre dernier le public a été saisi il y a eu ce grand silence à l'issue de la projection qui vous a un peu rempli d'effroi quelques secondes seulement parce qu'il y a eu une standing ovation juste derrière mais il y a eu un grand silence ce jour-là il fallait savoir interpréter ce que voulait dire ce silence parce qu'on peut mettre plein de choses dans le silence on l'a expérimenté sur le tournage on a beaucoup parlé du silence en tournant mais oui, moi j'étais effrayée par ce silence jusqu'au moment où il a été rompu par les applaudissements c'est vrai par une standing ovation qui a suivi la présence du jury qui n'a pas quitté tout de suite la salle contrairement à ses habitudes qui restait là lui aussi bouleversée avant de vous attribuer ce lion d'or à l'annonce vous avez décollé dans tous les sens du terme Audrey non, pas du tout parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à réaliser ce qui se passait il y a des états de conscience qui mettent du temps à atteindre leur but non, non, c'était trop quelque part c'était fou c'était fou, c'était merveillant on en parle longuement de ce film l'événement laissez-moi juste vous présenter Stéphane Paroche notre chef étoilé du soir de la table de Castignaux à Assignan vous voulez bien présenter à nos invités Anna Maria, Audrey et Alain oui, oui, bien sûr et Pierre oui, bien sûr on a fait ce soir on n'a pas fait qu'un plat on en a fait plusieurs on aime travailler comme ça dans notre restaurant pour essayer de travailler le produit dans sa totalité donc rappeler aussi que nos démarches elles doivent être aussi éco-responsables donc c'est un plat zéro déchet où on utilise la betterave en totalité donc en lacto-fermentation donc ça nous permet de préserver le légume assez longtemps quand il arrive du coup en saison et vous avez du coup un risotto donc c'est un chaud-froid on balance un peu un peu comme les actualités en ce moment donc un risotto un risotto qui est chaud et du coup je vous invite à goûter les deux et à faire des allers-retours merci beaucoup chef je vous en prie merci à vous l'événement c'est un film saisissant qui va rappeler à nous ou qui va apprendre aux jeunes générations ce qu'était le monde d'avant le monde d'avant la loi Veil on parlait des silences tout à l'heure des silences à Venise mais il y a beaucoup de silence dans votre film et tout à l'heure Anne-Elisabeth parlait de l'avortement interdit mais c'est un mot je crois qui ne il est quasiment absent du film il est complètement absent du film et on va voir un extrait où ce silence autour du mot et de la chose étouffe votre interprète quand elle évoque à demi mot le sujet ses amis la frontière ceux-là ils font tout pour qu'on les remarque mais si tu finis à la caserne alors là c'est pour ça que je flirte on dit que je suis une allumeuse mais est-ce que j'ai le choix j'aimerais bien aller plus loin j'en rêve toutes les nuits seulement t'en suivre c'est pas le bon puis après après tu te mets enceinte ah non tout mais pas ça ce serait la fin du monde tu veux dire au pire il y a des moyens de quoi tu parles si tu ne veux pas l'enfant t'es folle ou quoi dis jamais des trucs comme ça même pour rire t'es folle ou quoi Annie Arnaud a témoigné elle qu'à la sortie de son livre l'événement il y avait une forme de silence c'était en 2000 un moment où dit-elle le féminisme était en berne et où personne ne disait n'osait dire j'ai fait une IVG c'est vrai c'est vrai qu'elle était surprise par la réception de ce livre et par l'importance en plus que lui avait coûté en fait l'écriture était un moment pour elle un événement en soi et donc c'est vrai que le silence autour de la sortie du livre a été à mon sens dur pour elle parce que c'était un récit autobiographique d'Annie Arnaud rigoureusement autobiographique comme elle dit rigoureusement autobiographique et vous avez eu du mal à trouver des financements pour ce film ça a été une bataille mais alors je m'y attendais parce que d'abord parce que c'est mon second film seulement et puis parce que j'ai des jeunes comédiens des jeunes comédiennes et qu'il fallait les défendre auprès de l'industrie parce que le sujet n'est pas facile que la forme que j'avais décidé d'y donner cette espèce de tension et puis qu'on soit autour du cadre un peu un 37 en carré etc enfin tout était complexe dans le projet et je pense que c'était une des raisons qui nous donnaient envie de le défendre et en même temps de manière sourde et c'est toujours plus complexe mais j'ai l'impression que certaines personnes étaient contre le sujet dérangées par le sujet il y a des gens qui ont dit non de manière totalement légitime je pouvais comprendre les doutes et puis je pense effectivement que d'autres étaient un peu dérangées par le sujet ça en dit long encore sur ce droit acquis mais fragile vous pensez ? oui en tout cas nous ça nous a renforcés dans le désir de porter le sujet et par sujet j'entends autant l'avortement clandestin que son pendant qui serait la liberté sexuelle enfin tout ce qui est en germe quand je mets en scène cette jeunesse Anna Maria c'est la première fois que je crois que vous jouiez autant de votre corps avec votre corps dans un rôle vous aviez forcément une certaine appréhension et Audrey vous a rassurée mise à l'aise exactement c'est la première fois que je me mets à nu que je suis aussi autant vulnérable et à la fois qu'il y a des scènes de nudité qui me faisaient un peu peur puisque c'est la première fois que je me lance dans ça mais c'est des scènes qui sont tout à fait légitimes et qui sont justifiées qui sont nécessaires et j'aime que ce soit des scènes de nues que ce soit une jeune femme qui découvre son corps et que ce soit aussi précis aussi juste et ouais Audrey a balayé toutes les craintes parce qu'on a travaillé en amont qu'on a beaucoup discuté qu'elle m'a fait confiance et que je lui ai fait confiance en retour une confiance aveugle et que c'est devenu mon allié on se disait toutes et tous en sortant de la projection que quelle que soit la délicatesse et le talent de plein de réalisateurs il n'y avait vraiment qu'une femme qui pouvait aussi bien filmer et aussi naturellement les corps de ces femmes et de ces jeunes femmes qui sont dans le film aussi bien les corps cliniques quand on évoque l'interruption de grossesse ou les examens les corps naturels dans les douches de l'internat c'est assez ou les corps passionnés tout ça est fait on n'est jamais voyeur il n'y a vraiment qu'une femme et votre talent et pourtant c'est sans ellipse et c'est sans ellipse c'est sans ellipse votre cadre aussi était important dans ce cas là en fait tout allait un peu dans le même sens et la question que je me posais c'était comment faire non pour regarder Anne pour regarder le personnage mais pour tenter d'être elle et vraiment cette espèce de réflexion comment on transforme ce récit linéaire en expérience comment on convoque le corps du spectateur comment on transmet des sensations et surtout comment on fait pour les transmettre à des spectateurs féminins et masculins donc c'était vraiment toute cette dimension sensorielle qui était un peu le coeur de notre réflexion commune et c'est le coeur de votre réussite je vous remercie vous l'avez dit avec une jeune génération d'actrices et d'acteurs peu connues sauf qu'Anna Maria vous en êtes à votre onzième film à seulement 22 ans c'était assez extraordinaire vous faites partie des révélations 2022 des Césars le Figaro salue votre talent manifeste vous êtes exceptionnelle pour le monde spectaculaire pour Slade c'est un déluge de compliments on en rajoute du côté de l'équipe de C'est à vous tout ça Audrey vous l'avez vu dès les premiers essais d'Anna Maria je l'ai vu vite je ne fais pas trop de casting mais plus de longues séances de travail pour qu'on apprenne à se connaître et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tout ce que j'espérais aussi bien de présence que de jeux minimalistes qui permettent de transmettre beaucoup d'émotions en en faisant peu et j'en avais vraiment besoin en fait je cherchais ma partenaire intellectuelle je veux dire il s'agit de camper Annie Ernaud le personnage d'Annie Ernaud au moment où elle est encore étudiante alors c'est un personnage de fiction mais il fallait qu'elle a un rapport à la langue à la sémantique qu'elle sache parler des textes qu'on y croit et très vite j'ai eu la sensation que c'était la bonne personne Anna Maria vous êtes née en Roumanie vous êtes arrivée à 6 ans en France votre passion ça a toujours été le théâtre et vos parents sont allés consulter une comédienne parce qu'ils voyaient que votre passion c'était le théâtre ils voulaient l'encourager ouais en fait mon père travaille dans le bâtiment il a une entreprise et à ce moment là il avait une cliente comédienne de théâtre moi je suivais un peu des cours en dehors de l'école mais c'était pas vraiment du théâtre à proprement parler c'était plus du mine du chant enfin de quoi occuper les mercredis après-midi et il lui a parlé de moi il lui a conseillé un site de casting et puis en fouillant sur le site on est tombé sur l'annonce du film d'Eva Ionesco et là on s'est dit mais attends c'est l'étoile qui s'allait c'est ça parce qu'en plus Eva a des origines roumaines je correspondais physiquement à ses attentes et puis on s'est présenté au casting et puis ça a marché et vous avez fait vos premiers pas de comédienne à 12 ans dans ce film d'Eva Ionesco et vous êtes à l'affiche de l'événement il faut aller voir ce film qui est un film féministe évidemment mais un film politique éminemment politique et c'est important je pense d'avoir cette question d'aborder cette question de se questionner autour de ce sujet Audrey il faut dire un mot de l'association Solidarité Saint-Bernard pour l'aide aux migrants et aux personnes vulnérables qui est située au cœur de la Goutte d'Or dans le 18ème arrondissement vous soutenez cette association une cagnotte de distribution alimentaire est en place et des dons sont possibles et vous appelez au don pour cette association on entre dans l'hiver c'est une association qui a besoin d'aide comme beaucoup d'associations mais celle-là particulièrement elle fait de l'aide alimentaire elle apporte aussi des produits de première nécessité voilà je pense qu'on a tous conscience du moment qu'on traverse de la nécessité d'aider et on appelle autant à l'aide des particuliers que de la grande distribution et de tout ce qu'elle peut faire parvenir l'association Solidarité Saint-Bernard merci beaucoup c'est l'heure de la story média de Mohamed Bouassi après le triomphe d'Audrey Diwan et d'Anna Maria Venise le triomphe d'une série française aux Emmy Awards les Oscars de la télé c'était hier soir à New York j'allais dire ça j'allais dire qu'on enchaîne les consécrations ce soir cette nuit aux Etats-Unis la saison 4 de la série française 10% a été primée aux internationales Emmy Awards l'équivalent des Oscars pour les séries les auteurs et les producteurs de 10% rebaptisés call my agent aux Etats-Unis ce qui veut dire appeler mon agent en français été à New York pour l'occasion international Emmy for comedy goes to call my agent this is this is amazing thank you so much thank you to the international Emmys thank you to to Netflix to France TV thank you Fanny for creating such amazing characters and trusting me with them thank you so much it actually feels like a really perfect call my agent moment thank you thank you so much 10% c'est l'un des plus grands succès de France TV depuis 2015 l'histoire pleine d'humour d'une agence de stars du cinéma dans les 4 saisons on découvre la destinée de cette petite entreprise parisienne Ask où les spectateurs s'amusent des difficultés de ses métiers à l'ombre du show business on peut savoir pourquoi il y a le cul de l'histoire main sur la table de réunion la porte fermez la porte s'il vous plaît c'est normal la concurrence qui squatte nos locaux alors on n'attend plus personne vous vous rappelez des conséquences du départ de Mathias et bien ça c'était avant puisque aujourd'hui ça donne voilà et Daniel Auteuil on a pu découvrir dans le casting les plus grands artistes français comme Jean Dujardin Audrey Fleureau José Garcia ou encore Jean Reynaud qui jouent leur propre rôle avec une bonne dose d'humour et d'autodérision la série retrace surtout et vous l'aurez reconnu la vie du célèbre agent Dominique Besnéard c'est son idée un homme très fier mais qui a très peu dormi ces dernières heures on a quand même réussi à le joindre c'est vrai qu'on a été très heureux voilà parce que c'est l'aboutissement d'un voilà d'un travail en commun qui est parti d'une idée de mon idée et de Michel Feller nous étions et d'un troisième garçon qui était à l'époque notre assistant et c'est parti il a fallu sept ans avant qu'on puisse le faire et voilà la scénariste Fanny Herrero a salué le fait que 10% avait voyagé à travers le monde grâce à la plateforme mondiale Netflix la série est aujourd'hui disponible dans plus de 200 territoires dans l'ombre toi ta job c'est bien ça fait un an qu'on travaille là-dessus c'est le deuxième contrat qu'on perd en moins d'un mois à cause de lui c'est comme pas non t'es en haut de tout ça toi tu regardes les gens pis encore je t'ai intelligent ça c'est toi votre job là c'est de trouver du talent pis de le mettre au monde bon ça oui Audrey c'est vrai qu'on préfère la version française quand même il y a aussi le 10% version Bollywood qui va arriver 20 remèques de 10% ont été signés sont en production ont d'ores et déjà été tournés notamment au Canada et je le disais en Inde et pour les fans de la série en France comme vous je pense Audrey il y aura bien une saison 5 et un film autour de 10% ah ça c'est un scoop ça ? non non c'est pas un scoop non mais c'était plutôt pour vous rassurer quoi mais c'est pas grave je l'avais pas du tout je l'avais pas du tout survendu je l'avais pas survendu bon bah bah merci de l'information qui n'était pas parvenue jusqu'à moi mais alors j'avais oublié merci beaucoup cher Mohamed bientôt Anna Maria vous serez dans 10% et ça c'est un scoop et ça c'est un scoop c'était une question mais c'était pas une affirmation c'est l'heure des informations vérifiées de Bertrand Chameroy à la une de ce 23 novembre cette info Jean Castex fan de Laurie le Premier ministre lui rend hommage depuis hier en ayant la positive attitude c'est Laurie puis Raphaël puis Jean Castex oui vous en parliez dans la première partie de l'émission le Premier ministre est positif au Covid et vous le savez j'ai tendance à voir le verre à moitié plein je trouve ça bien pour notre pays j'ai envie de dire cocorico car depuis 24 heures la France refait parler d'elle à l'étranger rayonnement à l'international et c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir comment se prononce le nom de notre Premier ministre dans tous les pays le Premier ministre français a été déclaré positif en soirée le Premier ministre de France a été positif pour la Covid-19 c'est le Premier ministre français le Premier ministre Castex Jean Castex le Premier ministre Jean Castex Jean Castex Jean Castex Jean Castex Jean Castex et oui il y a où une Castex cocorico car depuis 24 heures ça c'est je veux le dire un Premier ministre d'une générosité sans limite avec les membres de son gouvernement en plus de Laurie il a également rendu un bel hommage à Brigitte Bardot Bonjour Rosine Bachelot Eric Dupont-Moretti bonjour Bonsoir Marc Fénaud Vous êtes ministre délégué en charge des sports Jean-Baptiste Lemoyne Gérald Daramanin Bonjour Le Premier ministre français Jean Castex s'était assis aux côtés des ministres belges de la justice Vincent Van Kuykenborn et des affaires étrangères Sophie Wilmès Le repas a duré une heure dans une salle spacieuse et aérée nous dit-on Si c'était dans une pièce spacieuse et aérée tout va bien enfin en Belgique ils l'ont quand même très mauvaise Pêche suite aux tests positifs de Jean Castex tout le monde est désormais en quarantaine On commence à faire beaucoup entre la coupe du monde et ça bande de manche à balle les français On me signale que c'est la pub actuellement sur CNews bienvenue donc aux téléspectateurs du canal 16 qui nous rejoignent peut-être et si vous ne regardez que CNews vous n'avez donc pas été mis au courant de cette info passée sous silence sur la chaîne aujourd'hui sans doute un oubli que nous réparons tout de suite Et puis cette information BFM TV la cour de pelle de Paris valide le renvoi de Jean-Marc Morandini devant la justice pour corruption de mineurs l'animateur a été mis en examen pour avoir fait des propositions sexuelles à deux mineurs âgés de 15 et 16 ans Voilà maintenant vous savez amis de CNews sans transition il est l'heure de répondre aux questions que les bambins se posent à l'approche des élections de l'élection ouvrons les portes de la maison de la présidentielle Et cette semaine une question du petit Timéo 7 ans qui nous demande quelle est la différence entre le Front National et le Rassemblement National Écoute Timéo c'est très simple ça n'a strictement rien à voir Le Rassemblement National est né en 2018 Marine Le Pen a donc annoncé la naissance du Rassemblement National hier à Lille un nouveau nom pour son parti manière de couper les ponts avec le passé Je souhaite changer le nom du parti parce que le parti a changé lui-même de nature Cette évolution saine et nécessaire s'incarne aujourd'hui dans ce qu'est devenu le Rassemblement National nous ne reviendrons pas au Front National Tournant pas autour du pont on sait très bien que le Front National n'était pas le Rassemblement National Tu viens de l'entendre Timéo ça n'a rien à voir le FN était renfrogné renfermé sur lui-même alors que le RN c'est le parti des chatons c'est le parti qui parle bouture de fleurs dans son canapé avec Karine Lemarchand un parti ouvert ouvert à tous Chez tous ceux qui croient en la France et je l'ai dit de Zemmour à Montebourg tous ceux qui croient en la France ont vocation à pouvoir participer à un gouvernement de l'Union Nationale attention au claquage quand même un seul Jean-Claude Van Damme était capable de râler ah oui ça c'était Van Damme à l'époque tu vois Timéo en gros la différence entre FN et RN c'est comme le Coca et le Coca Zéro c'est une version light on culpabilise moins de boire du Coca Zéro il y a moins de sucre si Marine Le Pen a changé le nom en 2018 c'est pour faire la même chose que toi quand tu ne veux pas que tes parents voient les si tonteux que tu as consulté sur internet elle a effacé l'historique enfin jusqu'à ce qu'elle ne se trahisse elle-même il y a deux jours à Marseille ce travail que nous avons fait qui a depuis 50 ans maintenant on va presque avoir 50 ans le Rassemblement National il y a une prochaine ils vont avoir 50 ans je crois que le RN en avait 4 donc quand Marine Le Pen dit on va fêter nos 50 ans ça veut dire qu'elle le reconnaît elle-même le Rassemblement National c'est aussi ça monsieur Durafour crématoire merci de cet aveu les chambres à gaz sont un détente de l'histoire de la deuxième guerre mondiale je vais faire courir moi tu vas voir le rouquin là-bas hein pédé bon et ben bon anniversaire au Rassemblement National c'est mal et on ferme ces actualités avec un avis de recherche si vous êtes le propriétaire de cette montgolfière rose magnifique dont vous étiez sans nouvelles depuis plusieurs jours sachez que nous l'avons retrouvé c'est le joueur de basket des Wizards Kyle Kuzma qui en a fait un pull et qui s'est pointé avec hier à son match de NBA pull qui peut servir de housse de couette de lit pour vous Babette j'essaie de la récupérer sur le bon coin et je vous l'offre je vous remercie ça me tiendra chaud on peut en mettre quelques unes on peut mettre toute la table on peut mettre exactement bravo Bertrand les actualités Bertrand c'est tous les soirs dans C'est à vous Alain Souchon ça n'est que trop rarement dans C'est à vous mais on était très heureux de parler de cette nouvelle collection qui est sortie le 5 novembre dernier ah oui dis donc c'est il y a quelques jours déjà vous êtes en tournée dans toute la France dont les 28 et 29 janvier au Palais des Sports avec peut-être une apparition de Pierre et d'ours d'ours qui est en ce moment même au Café de la Danse à Paris et demain il reste des places donc il faut se précipiter c'est pas oui oui nous on y va là vous y allez tout de suite le rejoindre merci beaucoup à tous les deux merci chère Audrey Liwan et Anna Maria Bartolomei l'événement sort demain et puis on peut soutenir l'association Solidarité Saint Bernard voilà on peut faire un don via le site solidaire.net merci à tous les trois d'être venus ce soir si vous voulez bien vous retourner vers Philippe pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivis à demain 19h ciao la vie nous promène en saignoise dans sa signe carrouillée on voulait... on voulait... Sous-titrage FR ?